... Toujours en direct sur les 103.1 de Radio-Vallée de la Lézarde et c'est la deuxième fois que j'ai la chance d'accueillir cette magnifique association et on se présentait après mais chacun leur tour et c'est l'association Un Raid pour un sourire représenté par le quatuor, ce coup-ci à la fois c'était un trio mais Marina a pu se libérer, tant mieux Bonjour à vous déjà Bonjour Donc je viens de dire Marina, Sébastien, Corinne et Cédric Qui est Marina ? Marina, bonjour Bonjour Donc Marina, tu m'entends un petit peu ? Un petit peu, oui Voilà, il va se passer le casque, effectivement on a un petit souci avec un casque Mais ça arrive, c'est l'aléa du direct Alors Marina, toi ça fait combien de temps que tu es dans cette association ? Vous êtes tous arrivés en même temps, en fin de compte ? Oui, ça fait 5 ans 5 ans qu'on a créé cette association D'accord, ensuite on a Cédric Cédric, toi quel est ton rôle dans l'association ? Ils disent que je suis le président, c'est vrai sur les papiers, c'est ça Et toi Marina ? Je vais pas proposer la question Moi, je suis secrétaire Secrétaire, là, donc c'est toi le président Oui Après on est tous, on est quatre, on est chacun au même niveau, il n'y a pas de soucis là-dessus Et c'est surtout une équipe qui a envie de partir au Maroc pour aider les villages Et il y a beaucoup de travail aussi tout autour de ça pour récupérer des dons et du financier aussi D'accord, et toi Corinne, ton rôle ? Bonjour Corinne Bonjour, moi du coup je suis la trésorière de l'association Ah, un rôle important Exactement Et Sébastien ? Moi je suis un petit peu le second et mécanopréparateur des véhicules Voilà, moment intéressant Alors, cette association, est-ce qu'on peut donner un historique ? Déjà c'est une association de la région, vous êtes du coin, il me semble Oui, on est sur Gainville Vous êtes sur Gainville, ok Et comment vous vous êtes connus, à la base de l'historique, comment le projet est venu ? Pour les gens qui n'avaient pas suivi il y a quelques années On s'est connus, c'était les enfants Oui On a des enfants qui sont allés à l'école ensemble Et du coup, à un moment on rencontre les parents et puis on sympathise un petit peu Et puis avec Sébastien on a fait du sport ensemble, on a fait du judo à Rogerville Qui était le plus fort des deux ? C'était Sébastien, incontestiblement c'est lui Il restera le plus fort D'accord, oui ensuite Et puis ça s'est fait, Sébastien il est passionné de golf Alors de golf, on rappelle la voiture La voiture, voilà Golf Volkswagen, voilà Donc un jour il est venu nous voir, il nous a parlé de ce périple Et on a dit oui Et voilà, ça c'est au fur et à mesure On a créé l'association, on est allé chercher des sponsors Alors acheter des véhicules et ça fait déjà, là ça fera le troisième raid humanitaire qu'on va effectuer Donc raid humanitaire où ça, le premier ? Maroc, en 2019 Après il y a eu la pandémie, donc on n'a pas pu, on voulait retourner en 2020, on n'a pas pu faire Et on est parti en 2022 en Tunisie, parce que le Maroc n'était pas ouvert Et là 2024, ça sera le Maroc de nouveau Et qu'est-ce qui vous, on va donner la parole à Sébastien Enfin là on va lui redonner le casque Qu'est-ce qui vous pousse justement à y retourner ? Bah tout d'abord la misère des gens, enfin tout ce qui se passe dans le pays, notamment au Maroc Oui en plus en ce moment c'est un peu d'un malheureusement d'affinité Avec les derniers événements, c'était pas simple pour eux Et en fait on s'aperçoit que quand on va dans ce pays là, il y a les gens énormément comme besoin Donc il y a beaucoup d'endroits isolés en fait Ça nous touche énormément dans l'association Et voilà pourquoi en fait Donc et qui décide du choix des pays ? C'est l'association du VW Golf Challenge ? C'est ça oui, c'est eux qui décident, ce sont les organisateurs qui nous proposent les pays En général c'est le Maroc où en 2022 on a fait la Tunisie Il y a des différences quand même, parce que moi je ne connais pas du tout ces pays Je ne les ai pas visités, mais il y a... Parce qu'en plus vous n'allez pas faire du tourisme, on rappelle Vous n'allez pas dans un club avec piscine etc Après vous pouvez le faire hors raide, mais il n'y a pas de soucis Et est-ce qu'il y a vraiment des différences entre ces pays ? Est-ce que vous avez trouvé des différences ? En fait, enfin déjà le... Tout ce qui est... Pas décor, mais en fait la Tunisie est beaucoup plus plate que le Maroc Le relief est beaucoup plus prononcé au Maroc Et le Maroc est plus vaste aussi, donc il y a beaucoup plus de villages isolés, vraiment Il y a tout l'Atlas à traverser, donc il y a quand même des gens qui vivent dans l'Atlas Et c'est vraiment désertique, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de villes, il n'y a rien Donc il y avait vraiment beaucoup de misère par rapport à la Tunisie où le pays est plus petit Ok, on va se faire une première pause en musique Puisqu'ils ont choisi obligatoirement les pauses musicales Bon, la plupart des invités choisissent leur pause musicale Parce qu'on va en parler aussi dans le courant de l'émission C'est aussi le but, puisqu'ils organisent bientôt un concert avec 4 groupes Je te laisse présenter le premier groupe qu'on va écouter, c'est Codex Donc Corinne, je te laisse présenter le premier groupe Codex Oui, donc Codex, ça sera le DJ de fin de soirée Du coup, Codex est un DJ et producteur de trans psychédélique depuis 2016 Il écume les scènes de France aux côtés d'artistes régionaux et nationaux Il aime également ajouter des remixes lors de ses prestations afin d'élargir son audience et de toucher le plus grand nombre Bravo, on cherche des animatrices, si ça t'intéresse Voilà, allez, on écoute tout de suite Codex Avec Kixis, pardon Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! Un mauvais et un bon souvenir ! En fait, c'est parti ! C'est parti ! la voiture ! C'est parti 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 ! Bravo ! C'est parti 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 ! Il y a deux guitaristes, deux chanteuses, c'est ça ? Oui ! Effectuant des reprises pop à coups-ci, vous venez d'entendre un petit medley très sympa avec différents membres du groupe qui sont peut-être de la région. Oui, je crois que Morgane est de Gainville. Il est de Gainville, donc c'est bien ! Et il a un magasin de musique ? Oui ! Rue de Paris ? Il y a un magasin de Morgane Musique. Rue de Paris, effectivement. On va continuer, on vous rappelle qu'il y a un concert. Ce concert-là, c'est pour avoir des fonds à l'heure actuelle. Le grenier à salle, il est situé dans le centre ? Il est situé juste à côté de l'école de Gainville ? À côté de l'école. Ok, tout est dit. On vous rappelle que l'entrée sur place, quand vous direz sur place, vous perez 6€. Mais si vous vous commandez en ligne, ça va vous coûter 1€ de moins, 5€. Et vous pouvez en plus vous restaurer après en même temps sur place. Moi, j'avais été au dernier, je ne sais pas si il y en avait entre deux. Mais non, je ne pense pas. Et j'avais gardé un très bon souvenir avec des groupes qui ont mis le feu. C'était à l'époque à la forge, si je me souviens bien. C'est ça. Voilà. On va continuer à parler. Alors, moi, je ne suis pas trop expert en mécanique. Mais comment on prépare des voitures ? Parce qu'une Golf, on sait que c'est une Golf, la marque Volkswagen. Mais pour un RAID comme ça, quelles sont les grosses modifications à faire sur un véhicule ? C'est ça, la question, je pense, pour Sébastien. En fait, les modifications, les premières modifications, c'est protéger le moteur. Donc, mettre une plaque métallique sous le carter, en fait, pour éviter les projections de cailloux et protéger les organes mécaniques. Remplace aussi les amortisseurs pour surélever un petit peu le véhicule. notamment pour une meilleure garde au sol. Et aussi, évidemment, comme on charge énormément la voiture de choses à emmener. En fait, il faut que les suspensions soient un petit peu plus dures pour supporter cette charge. Et faire un entretien régulier du véhicule. Donc, tout ce qui est freinage, tout ce qui est rotule et j'en passe. Et aussi avoir des bonnes pneumatiques, notamment pour les cailloux et tout ça, pour éviter que les véhicules crèvent facilement. Alors toi, Sébastien, naturellement, tu as une capacité et puis c'est bien, c'est un peu sa partie. Tu as fait des petites formations quand même. En plus, tu t'es renseigné sur Internet avec peut-être d'autres pilotes, d'autres équipes. Parce qu'il y a combien d'équipes dans ce challenge, dans ce RAID ? À peu près. Il y avait 50. Ah oui ! 60, la dernière. 60 Golf ? Oui, ça commence à faire. Donc, oui, effectivement, je me renseigne normalement sur Internet. Je regarde un petit peu ce qui se fait. Et aussi, un petit peu au feeling. Parce qu'en fait, les véhicules... Sont différents, malgré ça. Voilà. À force de les monter et de les démonter, on commence à les connaître un petit peu par cœur. Et ça nous permet d'améliorer, à chaque périple, les choses qui sont un petit peu plus fragiles que d'autres. D'accord. Vous avez un petit hangar, un petit garage pour les... Pour... Ma maison. Les deux voitures dans la même maison ? Non, non, non. Chacun ? Pour la nôtre, elle est chez nous, dans le garage, pour un petit peu... à l'abri de l'humidité, on va dire. D'accord. Donc, vous êtes voisin, en plus, je crois, c'est ça ? Oui, on habite à quoi ? 100 mètres, 200 mètres ? On a eu la chance aussi de réparer nos véhicules parce qu'on avait des problèmes de corrosion sur les bas de caisse. Et on a eu la chance que l'entreprise Hydroave, donc le patron d'Hydroave, nous a prêté son entrepôt pour pouvoir réparer à l'abri les véhicules. Et ça, ça a été, pour le coup, très bien parce qu'il y avait une fausse et ça nous a permis de travailler plus correctement sur les véhicules, en fait. Alors, est-ce que chaque véhicule s'engage à porter du matériel ? Est-ce que vous concertez avec les autres pour savoir que tout le monde n'amène pas que des vêtements ? Oui, tout le monde, non. Ils ne vous imposent pas, vous, c'est plutôt aller dans le vêtement pour que ça s'équilibre un petit peu au niveau des besoins ? Oui, on amène aussi bien des vêtements que des fournitures scolaires. Après, ils aiment bien aussi, c'est tout ce qui est casquettes, stylos, cartables, ballons, équipements de foot aussi. Ce qui est tenue de foot, ça plaît beaucoup. Sac à dos, oui. Oui, les sacs à dos aussi, ils aiment beaucoup les enfants. Voilà. Et le soir, les moments un peu, on peut dire, est-ce qu'il y a des moments fessifs avec les autres ? Tout le monde dort au même endroit ? Tout le monde mange ensemble ? Alors, on mange tous ensemble, oui. Après, chacun sa chambre, je dirais. Oui, oui, oui. Après, ça ne regarde que vous, moi je ne sais pas. Ça peut être des petits hôtels de campagne, des petites auberges, ou ça peut être dans le désert aussi, on peut faire des nuits en bivouac. Ah oui ? Mais ce n'est pas tellement festif le soir parce qu'on est très fatigué. Ah bah oui, à 9h, on est tous au lit, parce qu'on part quand même tôt le matin, donc 8h30, on fait un petit point, et après on part tous, on suit un trac en fait. Et on peut s'éloigner du trac dans la journée, puisque ce n'est pas une course contre la montre. Donc chacun décide de choisir, on a ce trac qu'on doit suivre, mais on peut aussi s'éloigner un petit peu si on veut aller dans tel ou tel village. Et après, du moment que le soir, tout le monde est réuni et se retrouve, voilà, des fois il y en a qui arrivent à minuit parce qu'ils ont eu des pépins sur la route, d'autres qui vont arriver à 16h parce qu'eux, ils ont été plus rapides. Et puis nous, en général, on part à 8h30 le matin, on arrive généralement vers 7h30 le soir. Donc on prend une douche, on va manger et on va se coucher, quoi. On ne traîne pas. D'accord. On boit une petite bière quand même. Ça dure combien de temps à peu près, le tout, le périple, le raid ? C'est sur combien de jours ? C'est 7 jours. C'est 7 jours sur place, oui. 7 jours sur place. Donc pour vous, ça va être la saison 3, ça fait un peu, vous allez pouvoir... Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres équipages que vous voyez sur place ? Ou c'est la 6ème, 5ème ? Il y en a, c'est depuis le début, je crois. Oui. Il y en a qui, chaque, tous les deux ans, parce que c'est tous les deux... C'est tous les ans. C'est tous les ans ? Oui, parce qu'ils en sont à la 12ème, 13ème édition, non ? Oui. Eh, c'est tous les ans, ah oui. Oui, tous les ans. Et vous, vous dites tous les deux ans, à peu près ? Oui, parce que finalement... Le temps de réunir, bah, le budget. D'accord. Est-ce que, voilà, c'est jamais 203 ? Il faut savoir que ça prend aussi, le fait de réunir les budgets, d'aller, voilà, de préparer les véhicules, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a aussi nos vies à côté, et puis des fois des projets qui nous empêchent de le faire, mais sinon, oui, on essaye tous les deux ans, après. Et le fait aussi, c'est que, bah, on puisse dans nos congés personnels. Donc, étant donné que, comme on n'a que cinq semaines par an, c'est pas toujours évident de partir tous les ans pour faire ce périple qu'on fait. Et justement, ils vous encouragent, et ils trouvent ça sympa de vos employeurs. Oui. Oui, ils trouvent la démarche, oui, oui. Ah bah, ils nous épaulent, ils nous aident. La maman à Coco, il y a deux ans, elle a fait plein de petites poupées en chiffon pour qu'on puisse les emmener pour les petites filles là-bas. Donc, chacun y apporte un petit peu son petit savoir, sa petite touche personnelle. Tout le monde nous aide à son échelle, quoi, en fait. D'accord. Alors, là, vous organisez donc un concert. Quelles sont d'autres actions que vous avez pu organiser durant l'année ou l'année précédente ? Bah, on organise des loteries aussi, pour nous permettre de financer ce projet. Vous avez participé aussi à une fête à Gainville ? Oui, on a fait la fête de l'été à Gainville. Et là, il faut le raconter, ça, quand même. Voilà. Il fallait attirer du monde, et donc, du coup, le mécanicien Sébastien a eu l'idée de faire des petites courses de cache-cubulteur qu'on a transformées, qu'il a transformées en voitures. Et du coup, sur une piste, les enfants pouvaient lâcher les voitures, et la première voiture qui arrivait au bout était gagnante. Donc, ça a super bien marché, ça a plu. Donc, ça nous a donné l'idée d'élargir, pour l'année prochaine, ce petit circuit. Et puis, c'était sympa. On va repenser aussi à écouter un autre groupe, il y en a quatre à écouter, c'est là le groupe X-Kaïm. Oui, je prononce bien X-Kaïm, notre chroniqueuse groupe va pouvoir discuter, vous annoncer ce groupe, c'est Corine. Alors, X-Kaïm, c'est la rencontre de quatre musiciens au service de leur musique, sur fond de pop punk rock, endiabler le tout sur des textes en français. Voilà, on les écoute maintenant. Save me. Qui suis-je pour supporter La vie qu'on m'a donné Qu'ai-je fait pour endurer Ce qu'on m'a infligé J'ai fait la crie, tu sais Mais personne ne remarque mon absence J'ai bien laissé de bouger Mais je reste belle et puis emprisonnier Alors j'attends Impatiemment Sous save me Elle m'a dit Si tu veux trouver Que tu peux exister Rescue me Sous les couches frites Regardez-moi Accepté par ces gens Qui s'occupaient de moi T'es laissé de bouger Sans comprendre le pourquoi J'ai fait la crie, tu sais J'ai fait la crie, tu sais Mais personne ne remarque mon absence Il y a comme un froid Au fond de moi Sous save me Elle m'a dit Si tu veux trouver Que tu peux exister Rescue me Sous les couches frites Regardez-moi 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501